Bonjour, bienvenue sur SL Therapy, j'espère que vous allez tous très bien. Allez c'est parti, on va aller voir ce qui se passe, quels sont les messages, quelles sont les énergies. Allez c'est parti. Alors n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, évidemment à vous abonner. Et merci pour votre soutien, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Allez c'est parti. Alors on a ici l'exil à l'envers et une femme intelligente, intellectuelle. Alors ici, la hantise d'être peut-être trop cérébrale, de peut-être trop penser, de peut-être trop réfléchir. Enfin, de se dire, ben voilà, si j'étais pas aussi compliqué, ce serait peut-être plus simple. Alors, est-ce que cette dame vous représente, cette reine, est-ce qu'elle représente une personne en face de vous ? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui est compliquée, qui n'arrête pas de penser, de ressasser, d'analyser tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous n'avez pas dit, tout ce que vous n'avez pas fait ? Bref. Donc il y a de la hantise ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a de la confiance. Vous avez la confiance dans certaines relations. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, d'y croire. Alors, est-ce que vous avez un peu peur, mais vous voulez quand même y croire, quand même vous dire, bon ben ça va marcher, c'est ok. C'est une personne intelligente qui va peut-être pouvoir revenir sur ses décisions, qui va peut-être pouvoir réfléchir à ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, etc. Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? La persévérance. On vous encourage en tout cas à continuer, à continuer comme ça, à continuer avec cette personne, dans cette relation, en ayant confiance, manquer. Alors, avec le chiffre 19, on est sur la carte du soleil, ça peut être aussi continuer parce que vous êtes avec une âme sœur. Alors, peut-être que vous compliquez un peu la vie, vous vous ennuyez peut-être un peu parce qu'avec une âme sœur, c'est un peu routinier, c'est un peu peut-être pas aussi passionnel qu'avec d'autres types de relations. Mais ce lien, c'est un lien sœur, stable, sur lequel vous pouvez compter, dans lequel vous pouvez émettre toute votre confiance. Donc, bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous demande d'être plus souple, d'être plus souple, d'avoir une certaine ouverture d'esprit. D'être plus ouverte, par rapport peut-être à des projets, par rapport à l'attente de quelque chose, la création de quelque chose. Plus souple par rapport à l'éducation des enfants, je ne sais pas, l'éducation que la personne a eue, que... A cette transformation dans laquelle vous êtes, que vous êtes en train d'opérer ou que la relation est en train d'amorcer. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en ai d'autre ? On a le cerf, ici. Est-ce que vous trouvez un début un peu difficile, compliqué, complexe, ardu ? Un début, alors soit un début de relation, soit un début de projet, de grossesse, qui pourrait être particulièrement complexe, difficile ? Est-ce que vous avez, ça fait longtemps que vous attendez pour lancer ce projet, pour lancer, pour avoir cet enfant ? On vous dit peut-être d'être plus souple par rapport à ça, d'être, de lâcher prise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors... Je vérifie si mon jeu est à l'envers, non. Donc, elles sont toutes tombées à l'envers. La retraite, la difficulté initiale et le grand pouvoir. Comme si, ici, en fait, vous ne vouliez plus vous reposer dans cette situation, dans cette relation. Vous ne savez ou vous ne savez pas, vous voulez faire fi des difficultés que vous avez pu avoir, peut-être en début de relation. Et vous ne voulez même pas retrouver votre grand pouvoir, votre grande puissance. Il y a, ici, peut-être l'abandon à des instincts beaucoup plus bas, beaucoup plus animal, beaucoup plus masculin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, ici ? On vous dit qu'il y a peut-être, ici, des peurs, des angoisses par rapport à une personne qui intellectualise tout, qui analyse tout, qui essaye, peut-être, de vous montrer les choses autrement, différemment. Bon, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre en face. Ici, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans la relation, que vous devriez peut-être persévérer dans cette relation. Qui s'agit peut-être d'une relation d'âme-sœur, donc, qui va s'établir certainement sur la durée. On a quand même beaucoup, beaucoup de cartes avec le numéro 3. Donc, 30, 33, 3, 34, 30 ici encore. On a vraiment beaucoup ce chiffre qui ressort. Donc, vous êtes protégé, vous êtes encadré, vous êtes guidé, vous êtes accompagné par vos guides, vos anges ou des personnes autour de vous qui prennent soin de vous. On vous demande peut-être de faire preuve de souplesse par rapport à la façon que vous avez d'aimer l'autre. Cette relation d'âme-sœur, elle demande peut-être, justement, à souplir votre caractère, votre façon d'aimer. Parce que c'est peut-être une relation qui est plus intellectuelle que certaines relations, comme les flammes jumelles, où ça va être beaucoup plus passionnel, beaucoup plus rentre-dedans, beaucoup plus mouvementée, accidentée. Là, c'est vraiment une relation pépère-mémère, voilà, une relation stable et une relation tranquille. Donc, on vous demande peut-être de calmer un peu les choses et de voir le bon côté des choses et de voir comment aussi cette relation vous nourrit, vous fait grandir, vous permet de faire des projets, peut-être d'être créatifs, de vous relier à un instinct un peu plus animal, peut-être vous relier plus au corps. C'est peut-être ce que vous avez envie aussi, de vous relier au corps, au corporel, au charnel. En tout cas, vous ne voulez plus vous isoler, vous ne voulez plus penser aux difficultés de départ, aux blessures, etc. Ça, vous le mettez derrière vous, vous n'avez plus envie d'avoir du pouvoir dans la relation ou quoi que ce soit, vous le laissez un peu tomber tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici ? Le fou. Donc, c'est plus qu'une période de gestation, c'est une période entre deux. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début, c'est entre deux. C'est une période d'attente, mais où il se passe quand même des choses en soucoupe. C'est le moment où vous avez peut-être envie d'aller voir des personnes du passé, de revenir vers certaines personnes, d'aller, de voyager, de ne pas vous encombrer de quoi que ce soit, d'avoir l'œil léger, la tête légère. Et vous avez peut-être peur de laisser quelqu'un, de vous éloigner de quelqu'un qui serait beaucoup plus dans le côté matériel, dans le côté financier, ou de laisser quelqu'un avec ses problèmes. Est-ce que c'est une personne avec des problèmes que vous avez envie d'aller voir, avec des problèmes, des soucis, etc. Alors, sur la confiance ici, on a le roi, on a le couple. Donc on a le roi et la reine d'épée qui ne se regardent pas, qui se tournent le dos. Peut-être que vous avez eu des conflits, des petites frictions avec votre autre, mais on vous dit que ça n'est rien, ça peut arriver, ça arrive dans les couples. C'est peut-être arrivé par le passé que vous ayez ce genre de dispute. de... Mais on vous dit, et vous le savez, vous pouvez avoir confiance dans cette relation. C'est une relation stable. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Non, là, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, s'il vous plaît ? C'est la persévérance. Ici, on voit que vous avez, vous vous exercez à garder votre place, à trouver votre place. Voilà, vous allez vous défendre, vous allez batailler pour vous imposer dans une relation, peut-être un trio, peut-être une tierce, peut-être un trouple. Peu importe, mais vous allez avoir envie de défendre, ici, peut-être aussi un couple face à un enfant qui veut partir du foyer, ou face... et qui n'est pas... qui n'a peut-être pas conscience de tout ce qui est matériel, de tout l'argent dont il va avoir besoin pour s'assumer, etc. Et donc, c'est peut-être des disputes, ça crée peut-être des disputes, des différends entre vous. Mais bon, on voit que vous savez que c'est uniquement pour dans ce cas-là, et que le reste, c'est bon. Il y a du changement ici qui arrive avec le 5 de bâton. Il y a du changement. Vous voulez vous imposer, vous voulez trouver votre place et la garder. Ok. Sur la souplesse, ici, chakra du cœur, on vous demande d'être plus ouverte. D'être plus ouverte, ben... Alors, si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu'un, ce qui m'étonnerait vu le tirage, mais ça peut être plus ouverte dans le sens... Je parle comme si vous étiez une femme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Plus ouverte dans le sens où la personne que vous cherchez va peut-être pas avoir le physique auquel vous vous attendez, le métier que vous voulez, je ne sais quoi, l'apparence physique, le... Voilà. Il faut être ouverte d'esprit pour laisser venir à vous l'autre. Si vous êtes déjà en couple, comme ici, apparemment, on peut vous dire que... Soyez plus ouverte. Il y a plusieurs façons de vous montrer comment la personne vous aime en face et plusieurs façons aussi pour vous de montrer comment vous pouvez aimer, vous aimer cette personne. Donc, restez ouverte et souple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On vous parle de célébration. On vous parle ici d'être célébré, d'être reconnu. Si vous faites preuve de souplesse, justement, la personne en face ou les personnes en face vous remercieront de votre écoute, de votre empathie, de votre compassion, de votre compréhension. Il y aura vraiment une sensation pour ceux qui sont autour d'être totalement compris et intégré dans votre vie. Et ce sera vraiment très positif pour vous et pour la relation. Sur la gestation, ici, on voit que vous avez peut-être des choses à dire. Vous n'avez pas encore osé peut-être parler. Tout ça, c'est en train de travailler, ça procède et ça va bientôt arriver. Alors, qu'avons-nous ? Avec le 18, la lune, il y a des choses qui sont cachées. Vous n'osez peut-être pas dire certaines choses. Oui, vous manquez de confiance en vous. Vous avez beau être célébré, être reconnu, être attendu, être je ne sais pas quoi, ça n'empêche pas que vous manquez de confiance en vous. Vous n'avez pas... Vous pensez ne pas avoir assez d'expérience dans une certaine situation pour avoir autant d'acclamations, etc. Pour vous, vous n'avez peut-être rien fait de spécial et les autres vous en sens et ça vous dérange plus qu'autre chose parce que pour vous, c'était quelque chose de naturel. OK. Qu'est-ce qu'on a ici sur le cerf ? Vous avez ici envie de vous connecter à des énergies, à l'énergie de la nature, à l'univers, à l'énergie universelle. Vous avez envie de retrouver des choses simples. Peut-être que vous tournez aussi vers les animaux, d'avoir des liens plus profonds avec les animaux, avec la nature. On a le cavalier d'épée. On a beaucoup, beaucoup d'épées ici. Beaucoup de mental, beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Vous avez envie ici de couper avec tout ce qui ne vous convient plus, avec peut-être le manque de confiance en vie, où vous avez envie d'apprendre davantage pour pouvoir justement vous dire que si on vous célèbre, que ce soit pour une bonne raison. parce que là, vous étiez peut-être novice, mais vous avez envie de faire du chemin et d'être reconnu pour des choses valeureuses, des choses que vous méritez, des choses que vous êtes allé chercher. Ok. Alors, on a la grande prêtresse ici. Vous avez peut-être envie aussi de connaître l'avenir, de vous tourner vers beaucoup plus de spiritualité, de religion, de spiritualité dans le sens peut-être de vous tourner vers des lectures d'oracles, des oracles, des voyantes, des personnes comme ça. Même si vous ne l'avez jamais fait, c'est peut-être quelque chose qui maintenant vous attire. Vous voyez peut-être aussi des signes comme des plumes, des synchronicités, des heures miroir, etc. Il y a peut-être des messages que vous entendez, que vous recevez d'une manière ou d'une autre. Donc, vous pensez que vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais en même temps, vous grandissez là-dedans, vous faites votre propre expérience. Vous avez peut-être eu des révélations aussi. Vous avez peut-être fait des révélations à quelques personnes et qui vous ont fait un retour positif et qui vous en sens. Et c'est pour ça que vous aimeriez peut-être en savoir un peu plus parce que vous aimeriez comprendre comment ça fonctionne, pourquoi vous avez fait ces révélations qui étaient juste là et comment faire pour en avoir d'autres, comment ça marche, etc. Comment vous initiez à tout ça. Pour vous, c'est peut-être le moment et je pense que vous n'avez plus de crainte à aller vers les autres pour en parler, pour en discuter, pour chercher des formations, des initiations, un enseignement, pour partager ne serait-ce que votre expérience ou celle des autres. Donc, il n'y a plus cette honte ou cette petite gêne à en parler. Vous êtes plus ouvert en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez. Un dernier message. On a l'absence. Il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un peut-être puisqu'on vous attend de rire. Un billet doux ici. Un message. Un message d'une personne. On vous a dit qu'on allait vous écrire. On ne vous a pas écrit. Il y a les querelles à l'envers. Est-ce que ce billet doux vous attendiez à avoir un message assez agréable et puis en fait, vous apercevez que ce message, ce n'est pas du tout ce que vous aviez imaginé. C'était un message un peu terrible. Vous alliez chercher peut-être des mots doux vers une personne qui vous a envoyé ici sur les roses. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Allez. Une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des divertissements. Vous êtes querellés mais en fait, vous avez dû passer à autre chose. vous essayez peut-être aussi de vous amuser comme vous pouvez pour oublier cette querelle, cette absence, ce manque peut-être de douceur dans une relation. Donc, vous essayez peut-être d'aller vers beaucoup plus de joie, de bonheur, de légèreté. Ok. Allez, on va prendre un petit message des fées. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît ? La fée de la balance développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc, on vous demande ici d'être plus diplomate. On vous en parlait ici tout à l'heure avec la souplesse, la diplomatie, la compréhension, d'être beaucoup plus dans la communication. Dès qu'on communique, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc, n'hésitez pas à être beaucoup plus diplomate. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura plu, parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, à la liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Merci à tous mes abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.